Salut les amis ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit moment au café en toute intimité, je vous ai déjà proposé il y a quelques temps de vous faire découvrir cet univers riche qu'est le café dans toutes ses formes et plus particulièrement le café spécialité, l'accueil a été plutôt positif, donc je suis très content de pouvoir effectivement échanger avec vous autour de cette passion, aujourd'hui je vais vous présenter une autre méthode qui est assez classique, on l'appelle le V60 ou en bon anglois V60, ça ressemble à ça, c'est une cafetière filtre qui est composée d'un filtre avec une spirale concentrique et d'un pot pour recevoir le café. Bon, il n'y a rien de très technique, on va utiliser des filtres en papier comme ceci, vous pouvez en trouver soit des bruns soit des blancs sur le commerce, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est une question de préférence personnelle. Ce qu'on va remarquer et c'est important pour la suite, c'est que ce filtre, comme vous le voyez, il a une pointe. Et oui, si vous êtes coutumier du filtre, du café filtre en machine, la majorité des machines utilisent des filtres avec un fond complètement plat, on est plutôt sur une sorte de trapèze et non pas sur une pointe, ça a une importance. Il y a une concentration aromatique qui va se faire sur la base du filtre qu'on n'a pas sur un fond droit. Allez, rien que pour vous, une petite parenthèse historique, un peu de culture, ça ne fait de mal à personne. Le filtre à café, est-ce que vous savez d'où ça vient ? Peu probable, eh bien ça vient d'Allemagne, on remonte à 1908 où une certaine Melita Benz crée le premier filtre à café en utilisant du papier buvard qu'elle a pris dans les affaires scolaires de son fils afin de mieux filtrer le café dans sa cafetière qui était juste avec des petits trous. Melita, est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est quand même une marque qui est toujours présente sur le marché, eh bien oui, c'est eux les inventeurs du filtre à café qu'on connaît. C'est tout pour la parenthèse, on va revenir à aujourd'hui. Le V60, c'est une invention d'une marque japonaise qui s'appelle Ario et ils se sont mis à explorer le café il n'y a pas si longtemps et le font avec brio. On leur doit énormément de choses, on pourra y revenir sur d'autres vidéos, il y a d'autres techniques qui sont ressorties de la poussière grâce à Ario. Et quelque part, cet engouement sur le café filtre manuel, on leur doit. Eh oui, c'était un peu tombé en désétude, tout le monde utilise des machines, électriques pour le faire et s'approprier le geste, ben voilà, c'est un peu Ario qui nous a redonné cette impulsion. Donc Ario a conçu ça et que le porte-filtre avec la spirale concentrique. Il y a un effet technique au niveau de l'infusion et comment va se mouvoir l'eau avec le geste qu'on va donner. Je vous montre ça sans plus attendre, avec toutes les précisions nécessaires. Alors pour ce faire aujourd'hui, je vais utiliser un petit café éthiopien torréfié par KB Roasters. C'est le Teschome Gemeshu, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est bon, oui, c'est très bon. On va faire une extraction qui va aller à 200 millilitres de café au final, donc le ratio est toujours le même, si vous utilisez 100 millilitres d'eau, vous utilisez 6 grammes de café pour une recette de base. Ce qui veut dire que nous allons utiliser 12 grammes de café précisément aujourd'hui. Pesez ! 13, c'est trop ! Et oui, quand je dis précis, c'est précis. Ah, ça va ! Au niveau de la mouture, on va faire quelque chose d'assez épais, un gros grain de sucre, bien large, pas une mouture trop fine, parce que sinon ça va pas être aussi bien. Il faut de la matière, pas de la matière. Allez, je mouvre ça tout de suite. Alors, je vous montre la mouture, on est à peu près à ça, et c'est bien, c'est bien, franchement, il n'y a pas besoin de plus épais et surtout pas plus fin. Donc, on a notre mouture, deuxième ingrédient principal, l'eau, comme je vous l'ai déjà dit, utiliser une eau qui est filtrée au minimum, afin de ne pas avoir de goût parasite, de chlore, ou ce genre de choses. Donc, j'ai pesé mon eau, 300 millilitres d'eau dans ma bouilloire. Si vous êtes attentif, vous me dire, mais en fait, on a parlé de 200 millilitres de café, donc pourquoi 300 ? Il y a une raison, il faudra bien rincer correctement le filtre avant usage. Donc, je fais chauffer un peu plus d'eau pour avoir cette eau de rinçage. Allez, je mets ça sur ma bouilloire, je vais mettre 93 degrés parce que je connais ce terroir, et c'est parti ! Alors oui, 93, pourquoi pas 91, 92 ? Ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Un degré d'écart, c'est une variation qui est infime a priori, mais dans le café de spécialité, c'est une variable extrêmement importante à prendre en compte. Donc, je vous engage vraiment à utiliser une bouillarde précision pour avoir quelque chose au plus proche de la perfection qu'on essaye d'atteindre. Ça nécessite souvent de faire un essai. Pour moi, le mètre étalon, c'est 92 degrés. Quand je fais une extraction pour la première fois, et après, selon les notes, je pousse à 93, voire je descends 91, ce qui est plus rare. 92, pour commencer, c'est bien. Pour notre petit éthiopien, là 93, c'est parfait. Ça y est, l'eau est chaude, donc on va pouvoir continuer, mais avant tout, il faut préparer le filtre. Alors, quand je dis le préparer, vous allez vite comprendre. Si je le positionne directement dans le porte-filtre, qu'est-ce qui se passe ? Porte-filtre... Filtre... Vous voyez ? Ça vaille ! Eh bien, il y a un petit secret, il va falloir plier légèrement le filtre. Là où il y a une jonction, je me rapproche, regardez bien, il y a une sorte de compression du papier. Et bien, c'est exactement ça. On va plier cette compression. On la suit. Voilà, on fait un petit rabat. On le lisse bien. Voilà. Et là, on va avoir un cône beaucoup plus propre. Vous voyez ? C'est pas facile, comme ça, face caméra. Mais je pense que vous voyez l'esprit. Donc là, en positionnant mon filtre, on y est. Mais bon, il colle pas. Là, il va coller. Je vais vous montrer. Alors, le filtre est en place. Je l'humecte avec mon eau à température. Je verse 100, puisque c'était le ratio que je me suis accordé pour ça. Et là, avec l'aide du doigt, je colle un peu plus mon filtre sur les parois pour éviter d'avoir de l'espace. Ça permettra à éviter que l'eau, au moment où on va la verser par la suite, passe directement sur les côtés sans passer par le café. Ce qui diluerait complètement notre extraction, ce qui n'a aucun intérêt. Voilà. Là, on est bien. Notre filtre est prêt. L'autre intérêt, c'est que l'eau qui passe pour rincer le filtre, elle tombe et elle préchauffe notre carafon pour accueillir le café. Donc, il n'y aura pas de choc thermique entre le café chaud qui tombe dans un récipient froid. Ce qui ferait tout de suite descendre la température et on aurait des variations trop grandes. Donc, préchauffer le verre, c'est plutôt malin. Bien sûr, j'ai jeté l'eau. Il faut s'assurer que la pointe de notre filtre passe bien au centre. N'hésitez pas à tirer très légèrement pour bien l'aligner. Voilà, c'est en position sur ma balance et je peux verser mon café. Alors, le café, on le verse au centre. Voyez que je suis à 12. On est bien. C'est important de vérifier à chaque fois ce qu'on fait. Je vais juste aligner pour avoir un lit qui est plat pour commencer et je retarde. Zéro. Maintenant, moi, je passe en mode chrono. Alors oui, il faut que je vous explique quelque chose. Une balance de précision avec le café de spécialité, c'est nécessaire puisqu'on travaille vraiment au gramme près, que ce soit pour l'eau ou pour le grain. Un chronomètre, c'est essentiel parce qu'on veut savoir ce qui se passe et il y a un certain timing à donner selon la recette qu'on va faire. Il y a des variables, donc il faut avoir ces indications et les garder bien en tête pour savoir à quel moment faire quel geste. C'est très, très important. Donc moi, j'ai une balance absolument royale qui fait tout, ultra précise et qui a le chronomètre intégré. Donc mon œil n'est pas parasité par différents objets. J'ai juste un regard aligné sur la ligne lumineuse avec les indicateurs et je sais exactement ce qui se passe, tant sur le grammage en temps réel que sur la seconde près. Pratique. Pas essentiel, mais pratique. Alors, on va passer à la phase de pré-infusion. La pré-infusion, c'est verser un tout petit peu d'eau sur notre mouture. C'est ce qu'on appelle en anglais la phase de blooming, donc l'éclosion. Ça va permettre de dégazer et préparer la mouture à être vraiment infusée. Donc c'est une pré-infusion. J'attends juste. Voilà. Quand j'aurai mes 30 secondes, je passerai à la suite. Là, je rajoute 50 d'eau supplémentaire pour atteindre 100 avec un mouvement concentrique. Alors, c'est pas très, très grave si vous dépassez de quelques millilitres. Vous en mettrez moins sur le prochain ajout. On recommence avec 50 de plus. Et on attend à chaque fois que le niveau baisse tout en surveillant notre chrono. Il faut toujours être dans l'anticipation du geste. Il ne faut pas faire les touristes. J'arrive presque au bout. 200. Parfait. Et si tout va bien, je devrais avoir fini environ à 2,30. Voilà. Ça y est. Toute mon eau est versée. L'infusion est faite. Il n'y a aucun problème. Et je vous montre juste un petit détail. Il faut toujours avoir un lit de mouture qui est relativement plat. Et non pas avec des petits trous un peu partout. Ça veut dire que vous auriez versé votre eau en filet. Et ça fait ce qu'on appelle les tunnels. Et quand vous faites ça, l'eau ne va pas partout sur la mouture. Il y a une mauvaise extraction. Et on va avoir un résultat très flotteux, dilué, pas intéressant. Donc, c'est toujours assez satisfaisant quand on a fini son extraction d'avoir un lit plat. Voilà. Donc, le porte-filtre. Le filtre, normalement, c'est recyclable. Ça dépend bien évidemment de vos communes. C'est même compostable. Donc, chez moi, pas de soucis. Je composte avec ma mouture. On est bien. Il serait très tentant de presser. Parce qu'il reste toujours un peu de liquide dans la mouture. Et on se dit, ah, il y a du goût là-dedans. Ouais, mais c'est généralement pas les bons arômes. C'est pas les trucs qu'on veut. Donc ça, poubelle, pressez pas. Quant au porte-filtre, bah voilà, on va le laver. On n'en a plus besoin. Enfin, voilà, on a le café. On va juste donner un petit twist avec le poignet. Afin, voilà, d'unifier le liquide. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il y a une différence entre le haut et le bas de votre extraction. Donc, en ayant un petit geste, voilà, ça permet de se mélanger naturellement, sans le brisquer. Et enfin, je vais mettre ce petit capuchon en verre, qui est une option, mais que je recommande chaudement. Parce que, voilà, ça garde l'eau chaud. Même si une variation de température est une très bonne expérience, je préfère que ça se passe dans la tasse, sur des doses qu'on va contrôler, plutôt qu'à d'avoir tout le liquide qui refroidit bêtement. Donc là, ça ralentit à toutes les choses. Passons maintenant à la dégustation. Je vous recommande à chaque fois que vous faites une dégustation, d'une méthode douce comme ça, de ne pas vous remplir une tasse entière, un verre entier, mais plutôt de faire un tiers. Un tiers, c'est pas mal. Ça vous permet de voir comment le café évolue au fil de la dégustation. Donc, moi généralement, ça, je trouve ça très bien. Déjà, regardez la couleur. On a une belle luminosité, une transparence. On est loin du café noir épais, un peu goudron fondu. Là, on a des notes très rouges. Alors, c'est bien sûr, c'est parce que c'est la torréfaction qui est comme ça. C'est une torréfaction relativement légère pour les cafés filtres. Ça aussi, c'est un point qu'on pourra aborder, mais la torréfaction, je ne suis pas non plus expert. Il faut bien comprendre qu'il y a des torréfactions qui sont faites pour faire de l'expresso. Il y a des torréfactions qui sont conçues pour le café filtre et surtout dans le café de spécialité. C'est un point très, très important. Donc, si vous achetiez, par malheur, du café dans le commerce, vous n'avez aucune maîtrise là-dessus et c'est standard et c'est pas bon. Alors que ça, ça va être bon. Déjà, ça sent bon. Cette phase olfactive, moi, je la trouve très importante. C'est le moment où on ouvre ses sens. Le goût et l'odorat sont très, très liés comme sphère. Donc, cette imprégnation nasale va permettre de préparer la dégustation pour la suite, mais même physiquement. J'ai l'impression que, ce n'est pas forcément scientifique, c'est une impression, j'ai l'impression que, voilà, ça s'ouvre et que je me prépare. Un peu comme le blooming de tout à l'heure sur le grain. Là, c'est mon corps qui, maintenant, doit être en adéquation avec ce que je vais faire. Le boire. Eh oui, tous chiqués pour boire un café. Eh oui, c'est comme ça. Bah oui, tout ça pour ça. Ces petits moments de bonheur, ces petits moments d'exception. Alors oui, oui, c'est pas le café qu'on fait vite fait, juste pour tremper une tartine. Non. C'est un moment pour soi, c'est un moment où on se recueille un peu face aux produits, on respecte le travail qui est derrière, et ça fait voyager, sans bouger de chez soi. C'est pas mal. Bon bah les amis, je vais boire mon petit café tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris quelque chose en plus. Éveillez votre curiosité, peut-être que le café ne vous intéresse pas. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à le dire dans les commentaires sous la vidéo de l'aéropresse, disant que le café, c'était pas votre truc. Mais quand même, là, ça a commencé à titiller un peu votre curiosité, donc c'est un peu le but. Je rappelle qu'à titre personnel, il y a quelques années, le café, je n'aimais pas ça, du tout. Il a fallu un vrai temps d'apprentissage, de compréhension, et c'est clairement le café de spécialité qui a changé complètement ma vision des choses, et surtout, ces fameuses extractions douces. Donc, restez ouverts, c'est important. Bon, si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, je ne vais pas vous réapprendre la recette. Si ? Vraiment ? Bon, ok. Alors, on commence par une bonne dose de pouces, en bas, là, ce serait cool. Vous en profitez pour me laisser des petits commentaires, pour me dire ce que vous en pensez, voir s'il y a d'autres méthodes particulières que vous voudriez voir. Si je peux le faire, je me ferai un plaisir de répondre à votre demande. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important, vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est dommage. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche, pour ne rater aucune notification. Et je finirai, bien évidemment, par un appel aux dons sur Tipeee. Allez, j'en profite vraiment du fond du cœur, pour remercier tous ceux qui donnent tous les mois. Ça, ça fait vraiment très très plaisir, et ça aide beaucoup. Donc, merci à vous. Voilà, ça suffit, j'ai encore du café à boire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !